Présents au Mali, en Mauritanie, mais surtout au Sénégal, ils sont définis par le célèbre écrivain malien Amado Ampateba comme un ensemble culturel, un carrefour de plusieurs ethnies. Animistes à l'origine, comme d'ailleurs beaucoup d'autres peuples de l'époque, ils furent les premiers en Afrique de l'Ouest à se convertir à l'islam, ce qui va occasionner au fil des siècles l'émergence d'intellectuels et d'uridies en sciences islamiques et arabes qui vont représenter au 19e siècle des phares dans les sombres périodes de domination coloniale, des lanternes à suivre durant ces périodes de résistance. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons vous raconter l'histoire de cette population très métissée de langue peule en mettant surtout l'accent sur les points de divergence avec le grand groupe ethnique auquel il appartient. Notre histoire commence vite le cinquième siècle. Dans un royaume qui se trouvait à l'ouest de l'empire du Ghana. Un royaume bordé par le fleuve Sénégal, qui en ces temps permettait la culture de plusieurs céréales propices pour le bien-être de la population. Ces habitants étaient appelés Tekouri, ce qui va donner plus tard le mot de Tukuleur dont on désigne leurs descendants d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle le mot Tukuleur proviendrait de l'anglais Tukuleur ou du français Tukuleur n'est qu'une pure invention. On ignore quand et comment ce royaume appelé Tekouri fut créé, mais on sait que c'est les Diahogo qui lui donnèrent vie. Ces derniers proviendraient de l'Est, plus précisément de l'Egypte. Yorobo Lidiaou, vers la seconde moitié du 19e siècle, écrira que les Diahogo auraient quitté l'Egypte avec l'invention de ce territoire par les hommes de Pathélamine. Les traditions orales Peul et Wolof attribuent l'introduction de la métallurgie dans le Soudan occidental au Diahogo. Leur connaissance des métaux n'avait pas d'égal dans cette zone. Selon toujours Yorobo Lidiaou, à leur arrivée, ils étaient armés de saguets, de sabres et de couteaux en fer. En plus des métaux, les Tekouri maîtrisaient la culture des céréales et surtout du Surgot. Ils adoraient des idoles, dont le plus important s'appelait Dekekir. Avec le temps, la prospérité de ce petit royaume attirait l'attention des peuples environnants. Au 8e siècle, en plus des Tekouri, nous pouvions voir d'autres peuples comme les agriculteurs Serer, Soninke et Wolof, ou bien les pasteurs Peul et Mors. Mais les autochtones pouvaient être reconnus, surtout de par leur patronyme Purma Tekrori. Parmi ces patronymes, nous pouvons citer Kan, Dem, Dem, Aou, An, Sal, Tala, Li, Lo, Tal, Guise ou Mal. Au fil des années, le royaume va surtout connaître l'immigration des peuples qui vont se sédentariser et vont même jusqu'à dépasser les Tekrori en nombre, constituant ainsi, au sein de la société Tekrori, la caste des Foulbés. De ce fait, la langue la plus parlée devient le Poulard, ce qui sera au fil des siècles la langue officielle de ce riche royaume, créant ainsi l'appellation de Al-Poulard, ce qui parle le Poulard. Le 8e siècle était aussi l'âge d'or de ce royaume. L'agriculture et l'élevage permettaient l'autosuffisance du royaume. Le bailo, c'est-à-dire le forgeron, produit beaucoup de matériaux en fer destinés à l'armée, mais aussi pour des raisons domestiques. La paille qui restait après les récoltes était utilisée pour construire des maisons, supportés par une armature en bois fabriquée par le labo. Alors que le mabo tissait de jolis tussis, le tchoubalo assurait la traversée du fleuve et les cbés de leur côté assuraient la sécurité aux frontières du royaume. Sous l'arbre à palabre, les Aoulubés chantaient les louanges des rimbès et les Wambabés accompagnent ces paroles pénétrantes au rythme des halams. Prospère, flamboyante et vigoureuse, le tchoubalo de la dynastie de Diago est issu vulnérable. Vulnérable devant ses voisins soniqués de l'Empire du Ghana, plus riche et plus puissant. Au 9e siècle, sans beaucoup de résistance, le Ouagadou du Técrou s'envassal et imposait un lourd tribut à ce petit royaume. Dans le même siècle, le commerce transsaharien, qui avait débuté un siècle auparavant, connut un essor important. Ce commerce était fondé sur la fourniture par le sud d'or et d'esclaves. Le nord, vendait pour sa part des bijoux, du tissu, des dattes, du blé et plus tard, le sel produit dans le Sahara central. Ces fructueux trafics, permis surtout par les dromadaires, entraînent l'éclosion de ce téport sur les deux rives du Sahara, comme Sijelmasa au nord, Aoudogoste ou encore Tadméka au sud. Le roi du Ghana, appelé Kayamaga, maintenait les commerçants arabo-berbères à Aoudogoste pour ne pas permettre à ces derniers de connaître le secret de l'extraction de l'or. Mais rappelons aussi que la ville d'Aoudogoste était une ville habitée par des tribus berbères qui étaient des sujets de l'Empire. En 1030, un sonique nommé Warjabi renversa la dynastie de Djaogo, se convertit et introduisit l'islam au Tekrour, faisant de toutes couleurs la première population du sudan occidental à se convertir à l'islam. Il donna naissance à une nouvelle dynastie, celle des Manas et mourut en 1040. En 1054, les berbères unifiés par le mouvement almoravite d'Ibn Yassine prirent le contrôle d'Aoudogoste. Avec l'aide de Lébi Warjabi, fils de Warjabi, ces almoravites poussèrent jusqu'à Kumbisale, qu'ils détruisirent en 1076, prenant ainsi le contrôle du commerce transsaharien. Nombreux seront d'ailleurs les Al-Poulard qui participeront plus tard à la prise du halifat de Al-Andalouz par les almoravites en 1090. Néanmoins, le Ghana, qui avait retrouvé son indépendance, essaya à nouveau de reconquérir le Tekrour, mais enfin, avec le temps, les Manas originaires du Djarra, royaume sonniki dont était issu le fondateur de cette dynastie, épousèrent des femmes nobles à toutes couleurs et adoptèrent la culture Al-Poulard. Vers 1300, la dynastie des Manas est remplacée par celle des Tondiones, des serrères animistes restées dans le Tekrour et qui s'étaient mélangées avec les Djaogos. Malheureusement, on ne sait que peu de choses de cette dynastie, mais on est sûr qu'ils vont se convertir à l'islam à la fin de leur règne, surtout sous l'influence des hommes religieux. Ils régneront pendant un siècle. Entre 1400 et 1450, trois familles vont se succéder au Tekrour, à savoir les Lames Termès, qui sont constitués d'un métissage de Peul, de Soninke et de Mandeng. Ensuite, les Lames Taga, à la tête d'un tribut Al-Poulard métissé de Mour. Enfin, les Lames Toro de Elibana Salle, lui-même, faisait partie des dirigeants des dirigeants Lam-Taga. L'invasion du Tekrour par les Lemtouna en 1450, un des tribus Sankhadiah, va causer la chute de toutes ces trois familles et va contraindre Elibana à s'exiler à Kaon dans Lembaï, l'ancien nom du royaume de Saloum. Les Lemtouna s'installèrent ainsi sur le trône et contrôlèrent avec les autres tribus Sankhadiah le commerce transsaharien, surtout avec l'affaiblissement de l'Empire du Mali. Les Sankhadiah faisaient non seulement le commerce de l'or, de la gomme arabique, mais aussi des esclaves. La situation était devenue infernale chez les Poukouleurs. Des femmes, des hommes et des enfants étaient vendus comme esclaves dans les pays rabo-berbères du nord. C'est dans ce cadre que les Alpoulard demandèrent de l'aide à l'empereur voisin, le Bourbe Tchoukoulindyiklam s'arrêt du Djolof. De ce fait, le Bourbe rassembla une armée, marcha vers le Tchoukour, renversa les Lemtouna et entra en sauveur au Tchoukour. Mais plus tard, celui qui s'est présenté comme un sauveur devient à son tour un conquérant. Il divise le Tchoukour en provinces, tous dirigés par des Farba, c'est-à-dire gouverneurs et chefs d'armée. Il permet aussi aux Lamtouro de retrouver une partie de leur pouvoir. Jusqu'à cette période, les Alpoulard, bien que parlant la langue pelle, c'est-à-dire le poulard, et que la majorité de la population ait des origines pelle, était différent culturellement parlant des pelles. Une culture qui reflétait vraiment le mélange que représentait Léal Poulard. Mais au début du XVIIe siècle, Koli Tiengala du Foute-Dialon voulant terminer ce que son père avait commencé, c'est-à-dire réunir tout le peuple pelle dans un même royaume, renversa les Dialonquais qui dirigeaient le Foute-Dialon. Il descendit ensuite le fleuve Sénégal avec une armée composée de pelles et d'une minorité de malenquais polarisés en pensant par le Bajar, le Gabou, les royaumes serrères, le Woli, le Niani, le Jolof, dans le but de réunir tous les tribus pelles. Il semblait que rien ni personne pouvait arrêter le fondateur de la dynastie des Déniankais. Il renversa les Farbas et se met au trône du Foute-Toro, Jadis Técour. Durant les premières années du règne des Satigis, plus connue sous le nom des Déniankais, les échanges entre le Foute-Toro et le Foute-Dialon s'intensifient. Des échanges à la fois économiques, intellectuels mais surtout culturels. Les Déniankais étaient des religions traditionnelles et ceci dans un royaume d'intellectuels et d'érudits de religions islamiques causaient un grand problème. C'est pour cette raison qu'une première révolution eut lieu et menée par Daouda Maliksi, un marabou du Foute-Toro vers 1690. Après avoir subi un échec, il est contraint de fuir le Foute-Toro pour s'installer dans une région qu'il va lui-même appeler Bundou, une zone sous l'influence de la dynastie sonique des Batchelis du Galam mais aussi du royaume de Gabou. Il va réussir à s'imposer et à régner sur une population constituée en majorité de Malinkés, de Peul ainsi qu'une minorité de Tukuleurs, de Soninkés et de Wolof. Retournons au Foute-Toro où l'opposition des Torobés c'est-à-dire des Marabous contre la dynastie régnante se faisait toujours ressentir. Pour consolider durablement le pouvoir et assurer la sécurité de la dynastie, les Dyniankés ont noué les liens de mariage avec l'aristocratie Wolof du Djolof. Ce qui explique la présence d'Ndiaï parmi les Satigis et chez les Tukuleurs de nos jours. Parmi les 27 Satigis on compte environ 4 de la lignée des bas et 23 de celle d'Ndiaï. Le Foute-Toro des Satigis sera très Wolofisé à la fin de leur règne. Une partie considérable de la population Foute-Tanke était apparentée aux Wolofs. Ce qui faisait la particularité des Alpolars c'est ce métissage ce melting pot qui n'a cessé de s'opérer au fil des siècles. De nos jours bien vrai que les Alpolars sont classés dans le groupe ethnique des Peul une classification d'ailleurs très normale vu que la plus grande composante ethnique des Alpolars est Peul mais chaque Alpolar peut se vanter d'avoir des ascendances Peul Serer Soninké Wolof Berber et Mandai Sous-titrage